Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien ce dimanche. On se retrouve pour parler de l'actualité du MMA. Je suis Clément Marcou, propriétaire du FNC Performance Center, préparateur physique formé à l'INSEP et coach de MMA depuis environ 15 ans. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes, Instagram, Spotify, il fait vraiment toutes les plateformes possibles et inimaginables. Et on va parler de suite déjà de la réunion du canet en boxe anglaise avec Arsène qui a conservé son titre champion du monde et il n'a pas affronté un peintre parce que le mec qui trinitait le russe c'était dur à cuire, les premiers rounds d'ailleurs il les a pris pour lui. À un moment donné même, il met une belle combinaison à Arsène et après Arsène derrière, il se ressaisit et franchement il y a mis des coups de massue. Il frappe vraiment fort, moi vraiment, il me bluffe athlétiquement parlant. Arsène, je trouve que c'est un monstre, je ne sais pas ce que vous en pensez mais quand je le vois torse nu, on dirait un combattant de MMA. Il a vraiment le profil de combattant de MMA. C'est assez impressionnant. Les crochets, la combinaison qu'il met, les accélérations qu'il arrive à mettre je trouve qu'il a un bon cardio, en tout cas il a montré de très belles choses et j'ai hâte de le voir pour des plus gros challenges, pourquoi pas faire des unifications. Je sais qu'en boxe anglais c'est assez particulier, c'est assez difficile. Malheureusement, il y a beaucoup d'observateurs qui disent que les meilleurs ne se rencontrent pas. En tout cas, c'est très difficile de les faire se rencontrer mais j'espère que lui il pourra s'exprimer parce qu'il mérite vraiment d'être plus reconnu au niveau international en tout cas. Il y a aussi Milan Prat qui est devenu le nouveau champion d'Europe EBU des Supervalters en battant Stéphane D'Agnon. Il y a eu Sam Prat aussi, Toutain, qui s'est imposé. Il y a eu Kevin Lele Saggio et Sofia Nomia. Sofia Nomia, pour la petite anecdote, il est venu s'entraîner au FMC qu'elle a combattu au Montpellier. Sofia Nomia, un boxeur remarquable, il a mis les gants chez nous. Je peux vous dire que techniquement parlant, c'est un excellent boxeur. Ensuite, il y avait l'UFC cette nuit. Vous avez vu que Derek Lewis, le combat, est tombé à l'eau. Et du coup, lors de cet UFC, son nom est imprononçable. Ne me demandez pas de me prononcer. Je vais l'appeler Kennedy. Mais voilà, il a arrêté Young, couter là-bas. Et aller voir le combat, le genou qu'il prend. Et même, il est ultra-athlétique. Lui, il n'est pas venu pour rigoler ce mec. Vraiment, c'est un combattant que j'avais vu passer. Mais je ne vous cache pas que je ne m'étais pas vraiment banché sur le sujet. Mais je l'ai trouvé vraiment très puissant, très appliqué. Très bonne gestion de distance. Des genoux très, très agressifs. Donc vraiment un combattant à suivre. Et surtout que cette catégorie, elle a besoin de personnes comme lui. Elle a besoin de combattants spectaculaires. Elle a besoin de strikers pour pouvoir, après derrière, pourquoi pas, prétendre à de grandes choses. Et surtout, nous offrir un super spectacle. Et des super oppositions en perspective. Parce qu'il y a des très, très bons strikers, du coup, dans cette catégorie. Mais vraiment, voilà. Alors j'ai vu aussi Mansour, d'ailleurs, qui m'a écrit ce matin. Je le remercie. Et qui, lui, il est chaud. Il est chaud, les gars. Je ne sais pas si vous avez vu. Il a partagé la photo, du coup, la photo d'Ousmane. Et j'en rêve, j'en rêve. Il a identifié aussi le belateur Europe. Ça serait extraordinaire. Vous imaginez, Ousmane, Normand Gomedov, Mansour Barnaoui à Paris. Alors, je sais qu'il y en a dans les commentaires qui ont dit que dans son contrat, visiblement, je crois qu'au bout de trois combats, il doit faire la ceinture. Je crois que c'est ça. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas demandé. Mais en tout cas, même au deuxième combat, ça nous va à tous, je pense. Et franchement, ça nous hyperait à tous de le voir en opposition. Surtout qu'il a déjà affronté l'Islam. Il a déjà mis KO au Zazurov, dont le cousin Germain à Rabib. Donc, il a un historique avec le clan Rabib. Donc, du coup, je serais vraiment hypé de le voir confronter Ousmane. Prendre la ceinture du belateur. Et à ce moment-là, partir à l'UFC. Et pourquoi pas rêver. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de scie. Mais Mansour, on sait qu'il a les capacités de tous les bouger. Et il a déjà prouvé par le passé. Donc, c'est pour ça qu'en tout cas, moi, je suis hypé. Un retour de Mansour le plus rapidement possible. Contre cet adversaire. En 5x5, je vous garantis que n'importe qui, de toute manière, sur cette planète, n'aura pas un match facile contre Mansour-Banaoui. Ça, c'est clair et net. Donc, les amis, je vous souhaite de penser un bon dimanche. Je vous dis à très bientôt. Et merci encore à tous pour votre force.